coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte alors une carte avec principalement du matériel de chez action donc je vais commencer par utiliser donc une page de ceux de ces nouveaux blocs de vélôme il n'y a pas que du vélôme dans ces blocs il ya du papier également mais moi là pour cette carte je vais prendre une feuille de papier vélôme donc ce sont les tout derniers blocs qui sont arrivés en magasin chez action là très récemment il y en a encore au jour d'aujourd'hui en magasin je vais vous montrer la page que j'ai choisi d'utiliser donc celle ci voilà avec ses jolis motifs floraux il vous faudra également un daï donc ce sont c'est un daï de chez action voilà donc j'ai utilisé celui ci c'était un lot de deux quelques strass pour décorer notre carte une petite languette de papier effet miroir donc là moi j'ai choisi un effet miroir rose donc c'est une languette de 3 mm de de largeur un petit carré de rhodoïd donc moi ce n'est pas vraiment du rhodoïd cd des chutes de de papier plastifieuse vous savez donc j'en ai découpé un carré et du papier blanc bien sûr pour la base de cartes donc je vous propose à et j'oubliais une petite chose il vous faudra également donc ça va être une carte shaker donc il vous faudra des petits confettis donc là moi j'en avais acheté chez action j'en ai tout un assortiment donc j'en utiliserai un petit flacon donc pour réaliser cette carte donc je vais prendre une base de papier blanc c'est moi c'est du papier blanc c'est du dcp déjà assez épais 210 ou 250 grammes donc j'ai découpé un morceau de 21 sur 20 que je plie en deux donc je plie à 10 donc là j'ai ma base de cartes ensuite j'ai pris la feuille de vélum que je souhaitais donc que je vous ai montré tout à l'heure donc la voici j'en ai découpé donc j'ai venu la découpé à 6 cm et demi de haut que je vais venir placer comme ceci sur ma carte donc je vais utiliser un adhésif donc j'ai pris le plus fin que j'avais pour que l'on voit le moins possible celui ci il fait 6 mm de l'âge donc je ne vais en mettre ici que sur le bas là où il y a beaucoup de fleurs et ici un peu sur le côté n'importe comment on ne le verra pas on ne verra on ne verra pas le ruban adhésif sous les motifs donc ici il y a une grosse fleur donc je vais remettre jusqu'en haut vous m'excuserez pour ma voix mais oui on est le 9 août là aujourd'hui où je tourne la vidéo le vendredi 9 août et je suis je suis enrhumé j'ai mal à la gorge on est on est plusieurs dans la famille avoir été un peu enrhumé comme moi aujourd'hui plein mois d'août alors je ne vous dis pas l'automne et l'hiver arrivé ce que cela va donner enfin en général je suis sujette à attraper facilement des des rumes ou des angines enfin bref alors là j'ai mon adhésif qui dépasse un petit peu je vais venir couper voilà 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 ici j'ai pas mis de d'adhésif à l'endroit où il n'y a presque pas de fleurs pour éviter que qu'on que l'on ne voit trop l'adhésif je vais venir placer mon papier à peu près comme ceci donc j'ai fait la découpe avec le daï avec ce daï ici j'ai fait la découpe dans une chute de papier d'un rose très pâle pour rehausser un peu mettre un peu de couleur voilà va être placé à peu près comme ceci peut être le maître plus je mettre plus l'encadrement du du polaroïd ceci est un daï polaroïd avec la rose ici à l'intérieur donc je regarde à peu près à quelle dimension à quelle hauteur je vais mettre mon environ un peu plus de 2 cm donc je place mon vélum à 200 à 2 centimètres et demi ici du bas de ma base de cartes je vais venir enlever les petites protections là l'opercule du double face et je vais venir coller ça tout simplement ma règle me permet me guide voilà voilà donc voici ce que j'obtiens voyons ne voit pratiquement pas l'adhésif je dirais même on ne le vois pas du tout ensuite je vais prendre ma languette de 3 mm de papier rose rose gold manière il m'en faudrait peut-être deux donc je vais m'en couler je vais m'en découper une deuxième je vais le faire avec vous donc je prends ma feuille de papier vélo et je viens tout de suite je place de l'adhésif tout de suite au dos ça m'évitera de de mettre de la colle et comme vous le savez sur le papier effet miroir la colle ça fait pas terrible donc je préfère je préfère mettre de l'adhésif à l'arrière de mon papier avant de le découper et puis ce sera ce sera plus simple ce sera ce sera plus propre donc je découpe trois millimètres de largeur vous pouvez faire plus si vous souhaitez ça c'est selon votre voilà voyez à l'arrière il n'aurait plus qu'à enlever la protection de l'adhésif du double face voilà et donc je vais venir en coller une ici en bas et en haut ici pour souligner simplement le le vélo je trouve ça fait ça fera plus joli je vais venir coller donc ça tout à fait au bord au bord de mon vélo voilà je viens maintenant couper le surplus et ici ma petite chute je vais la garder elle me sera peut-être utile pour un autre projet donc je fais la même chose pour le haut ici du vélo main j'ai été j'ai été quelques je ne suis plus de grande date moi ma dernière vidéo donc j'étais absente un certain temps j'ai ma fille qui est revenu une dizaine de jours dont j'ai voulu profiter 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 d'elle profiter de mon garçon également qui a terminé là son stage il ya quelques semaines profiter de mes petits enfants également qu'on les a on les a sorti un petit peu et puis il m'est arrivé quelques petits bon des petits soucis rien de bien grave j'ai j'avais ma voiture ma voiture avait 16 ans et le moteur nous a lâché donc il a fallu en catastrophe faire faire les garages enfin bref chercher une voiture de remplacement donc ça nous a pris un peu de temps également et puis bon bah il ya pas mal de travail en ce moment également puisque mon mari est exploitant agricole donc on fait on produit du lait il ya également les cultures fait un petit peu de céréales également donc il ya pas mal de travail en ce moment donc tout ça ajouté à tout ça et puis il ya eu j'ai eu un petit souci aussi avec eux avec ma chienne talia elle s'est fait c'est faire qu elle s'est fait percuter par le télescopique de l'exploitation donc on a eu un petit peu peur mais bon tout va bien va très bien je suis bien sûr partie en catastrophe chez le vétérinaire et elle a simplement enfin là simplement là quand même une fracture au niveau de l'arrière train et puis elle avait une plaie une plaie enfin quelques plaies sur sur une patte arrière donc elle a eu des agrafes et pour ce qui est de la fracture il suffit tout simplement d'attendre elle est au repos donc repos complet donc il faut que vous sachiez que c'est un border collie donc c'est un chien très nerveux c'est un chien qui a besoin de se dépenser de de courir toute la journée enfin elle a son territoire donc aller sur l'exploitation donc alors là je vous dis pas quatre à six semaines en plein repos ouais plein repos mais bon elle s'habitue malgré tout elle est elle est quand même assez sage donc il le faut il le faut il faut que faut que les os se ressoudent correctement pas qu'elle n'ait de soucis par la suite donc voilà toutes mes petites péripéties bon c'est rare que je vous parle de moi mais là vraiment c'est c'est c'était petit rien rien grave tout compte fait mais bon c'est ça perturbe un petit peu la vie malgré tout donc elle est au repos elle est à la maison je la tiens à la maison je ne la sors qu'en laisse pour aller faire ses besoins repos complet normalement le vétérinaire m'avait dit vous devriez l'enfermer en cage il faut absolument qu'elle se repose qu'elle ne qu'elle ne bouge pratiquement pas mais bon en cage déjà je n'ai pas de cage j'avais bien pensé à une échaveau mais bon enfin je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une échaveau mais mon mari m'a dit tu sais elle va sortir par les barreaux elle est fine c'est un chien qui est assez fin donc on ne va penser qu'à sortir elle va passer à travers les barreaux et puis j'ai essayé dans un parc pour enfants j'ai un parc qui est malgré tout assez grand on a réussi à sauter donc c'est dit c'est pas la peine on va la garder à la maison et à la mettre dans la maison elle ne court pas il ne faut surtout pas qu'elle saute donc on fait enfin on prend bien on prend bien soin d'elle donc il faut de la patience là c'est ça fait deux semaines oui c'est ça faisait deux semaines mercredi 7 août donc on en a on allait on a encore pour deux voire quatre semaines pour se rétablir complètement voilà bon j'arrête mon blabla allez on reprend notre carte donc voici ce que l'on obtient c'est déjà joli comme ça je trouve ensuite donc je vais prendre ma découpe de ma découpe de matrice donc vous prenez un morceau de rhodoïde de 6,5 sur 7,5 que je vais venir coller ici à l'arrière de ma découpe je vais venir mettre de l'adhésif ici sur ma découpe donc je vais prendre le même adhésif il la largeur est parfaite pour pour venir le coller si ça dépasse un peu je viens rectifier voilà donc je vais venir enlever ici la protection de mon double face et je vais venir coller mon morceau de rhodoïde dessus je vais venir passer ici mon morceau de rhodoïde avec mon petit coussin là de c'est du talc vous mettez un peu de talc c'est pour éviter que les que les paillettes les petites épisambulissement que vous allez mettre à l'intérieur colle sur la paroi du rhodoïde donc je place mon rhodoïde voilà maintenant je vais venir placer du double face du double face pardon 3d moi chez craftelier j'ai acheté du double face comme ça des lignes du double face je trouve que c'est pratique c'est très pratique pour ce genre de collage alors je vais venir en mettre sur tout le tour surtout le l'encadrement pour enfermer les les petites les paillettes que je vais venir placer à l'intérieur il faut bien mettre bord à bord pour éviter que vos paillettes si elles sont trop fines ne s'échappent je vais venir en mettre également ici un morceau sur le bas pour que l'épaisseur soit identique surtout surtout la surface de de ma découpe donc maintenant il faut que je vienne choisir les petits embellissements que je vais venir placer sur ma carte donc j'ai dit que je voulais mettre ma découpe ici donc je pensais prendre du rose un peu dans les tons de la rose ici alors là c'est assez des petites fleurs bon ça fait un peu un peu trop flashy là c'est des petites fleurs bon pourquoi pas c'est un peu plus clair c'est des étoiles et là ce sont des petits coeurs bon pourquoi pas des petits coeurs alors allez c'est plus discret ça ça rendra mieux donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais placer ma carte comme ça donc j'ai envie de mettre ici ma découpe ici donc je vais venir mettre ici tous mes petits confettis à ce niveau là où je mets tout le flacon et les petits flacons je les garde ça pourra toujours servir voilà je les place bien au centre je vais venir enlever ici l'opercule du double face et je vais venir couler mon shaker dessus et voilà voilà moi je trouve que c'est suffisant après si on en met trop on va on va cacher le motif à l'intérieur et ce serait dommage alors je tenais à mettre bien sûr un petit sentiment donc j'ai je suis venu découper dans le papier rose pâle et dans le papier blanc un merci donc là c'est un die qui je vous l'avoue ne vient pas de chez action j'ai dû les avoir sur sur aliexpress il y a très longtemps je vais venir donc le chevaucher un peu comme ceci pour avoir un petit ou alors je mets tout simplement en blanc je vais essayer de venir les chevauchés donc je vais mettre le blanc en dessous donc on va mettre un petit peu de colle très légèrement valérie non mais pas trop ne fait pas comme d'habitude ça c'est un problème voilà je vais venir le placer de telle sorte à ce qu'on aperçoive un petit peu dessous la découpe blanche pour avoir un petit liseré blanc voilà c'est discret mais bon c'est pas plus mal ça ne gâche pas la beauté du vélo main et je vais venir coller donc ceci ici sur ma découpe polaroïde je vais finir ma carte avec quelques strass donc j'ai des strass ici qui me viennent de chez nos de la marque pizziart je vais venir en ajouter quelques-uns pour encore un peu plus de brillant bon je vais déjà en mettre un ici sur pour faire le point du i voilà et je vais en mettre bon je pense que je vais en mettre 3 et un troisième et voilà voilà j'en ai terminé avec cette carte une carte shaker avec pas mal de matériel de chez action il n'y a que le papier blanc j'aurais pu prendre du papier blanc de chez action le papier miroir lui vient de chez action c'était à l'époque où il faisait des paquets d'effets miroirs bleu glaciers rose gold argenté et doré donc il n'y a que les strass la découpe merci et le papier de fond bien sûr qui ne sont pas de chez action donc voici pour celle-ci une petite carte de remerciement vous voyez on peut faire de jolies choses avec le vélum et le shaker fonctionne très bien voilà j'en avais fait une autre hors vidéo ici j'ai mis des des paillettes bleues il y avait ici un joli bleu et donc c'est l'autre moitié du papier vélum donc cette partie ci était en bas et l'autre partie était en haut donc avec une feuille de papier vélum j'ai fait ces deux cartes et là plutôt que de mettre une découpe de sentiments ici j'ai fait un petit tamponnage un petit coucou voilà deux cartes très faciles à réaliser j'espère que cette idée vous plaira qu'elle vous donnera envie de la reproduire pour envoyer à vos meilleurs amis à la famille à qui vous voudrez à qui bon vous semble aux gens que vous aimez tout simplement je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto et surtout scrapez bien à bientôt